Effectivement, pour aller dans ton sens, ce qui a beaucoup aiguillé notre travail avec Denis et ce sur quoi on a été extrêmement vigilants, c'était de ne pas traiter le délire d'Artaud comme une folie gratuite et d'en faire un fou en le jugeant a priori. On a essayé, avec toute notre sincérité, d'entendre ce qu'il voulait dire à chaque moment dans ses textes et on se rend compte effectivement qu'il y a une logique assez incroyable, parfois très bouleversante parce qu'on le comprend et il ne dit pas n'importe quoi. Il demande des choses précises, parfois ce sont des choses qui n'ont plus beaucoup de lien avec la réalité parce qu'il s'en est décollé, il y a eu un écart qui s'est creusé entre lui et le réel, mais néanmoins on a essayé de pas à pas et phrase après phrase d'entendre, de comprendre et de transmettre ce que lui Artaud voulait dire et c'est vrai qu'on n'a jamais cherché à imiter Artaud à partir de vidéos, photos ou d'enregistrements sonores comme il y a eu celui de, pour en finir avec le jugement de Dieu qui a été fait après son retour de Rodez à Paris. On n'a pas pris la figure d'Artaud de l'extérieur en se disant tiens comment est-ce qu'on peut imiter cette personne-là en singeant sa voix, en singeant ses attitudes et en jouant le fou. Pas du tout, on est parti que du texte, des mots du texte en essayant de dire au plus près ce que lui voulait dire et ça c'est vrai que c'est un travail de longue haleine et qui est sans cesse à remettre en chantier parce que c'est jamais gagné. Il y a quelques effets d'image comme ça avec les costumes que je peux mettre qui évoquent un peu l'image d'Artaud mais si on retrouve parfois, les gens me disent parfois, on retrouve un petit peu des effets de voix d'Artaud, on ne s'est jamais dit qu'on allait les copier. C'est ce que demandait le texte, ce qu'exigeait la pensée d'Artaud, ce qu'elle intimait, qui nécessitait un engagement vocal, respiratoire, qui porte la voix dans les aigus parfois et parfois dans des cris, mais des cris de souffrance et qui ne sont pas des cris de bêtes qui crierait sans sens. Il y a toujours un sens extrêmement ténu et pointu derrière chacune de ces protestations. Voilà. Voilà. Merci. Merci.